Le 15 juillet 2002, une étude délieue par le soin permis de découvrir le corps de la Kitchi, ligoté à un fauteuil et baillonnés, le casque de son baladeur sur les tempes. D'après un raideur cadavérique, nous avons pu estimer que la mort remontait à la fin de la 8ème mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça on sait l'étendre. Piégé dans la réalité, je m'extraise pour mieux virevolter en accentuant la moindre syllabe griffonnée. Ici, tout se vend, tout s'achète de façon mercantile, même le témoignage d'enfants violés par une cigogne pédophile. Alors ma dépuleuse artistique s'embrase, en réaction ma voix résonne en phase. De mes écorchures s'écroulent dans vos enceintes, un sombre liquide d'iradion d'oril, c'est réel d'oxyde. Vos repères d'une caresse, me déplaçant comme une étrange lumière qui traverse ta pièce. Sur un son d'abstract, j'ai introduit une bite comme d'autres pénètrent le corps du prostitué slovaque. T'arrives assis, t'es la rago dans ma colère, vos palettes vous protègent pas, elles sont des cloches de veille. Si la société est un organisme, je suis artiste, nos souvenirs sont salutaires comme la ringue d'un artiste. Même si nos oeuvres s'élèvent dans une atmosphère peu vertile, t'as l'écution, un carnage et profil. L'usure sur laser, nos styles se collent bordant, flots post-roder, ferme les yeux et ouvre la porte. Un interrogatoire du voisinage ne nous révèle à rien. Quant au possible illimité dont la victime aurait pu être l'objet. Étrange, les meurtres ne bénéficient pas de cette mise en scène propre à mon nom de psychopathe. Reste que nos amis n'oublient jamais d'emporter l'oreille droite de leur victime. Alors s'il ne s'agit pas de cingler, croyez-moi, c'est une sacrée bande de fils de pute.